Que serait la Commission européenne sans Davos ou Soros ? On se pose la question. Le 22 avril 2020, le milliardaire Josh Soros avait suggéré à Ursula von der Leyen, la présidente de l'administration européenne, de créer une immense dette perpétuelle pour répondre aux besoins de cette guerre du Covid. Il avait ajouté que l'Union européenne pourrait se rompre si elle ne le faisait pas. « Avantage du procédé, disait-il, les emprunts perpétuels n'ont jamais besoin d'être remboursés. Il suffit de payer les intérêts. Doit-on croire un milliardaire qui vous dit « signez-la, vous n'aurez jamais besoin de rembourser ? » Ursula a-t-elle été influencée ? Je ne sais pas. Je note simplement qu'on entend désormais depuis un ou deux ans à Bruxelles des chiffres astronomiques pour les plans de relance. Des chiffres qui donnent vertige et des montages incompréhensibles à 385, 800, 1000, 2000 milliards d'euros. J'ai regardé le programme de la réunion cette semaine du Forum économique mondial à Davos et j'ai trouvé qu'une ribambelle de commissaires européens faisaient le déplacement. Notamment Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui a donc préféré aller en Suisse ce mardi à 11h, converser une demi-heure sur le sujet de son choix avec Klaus Schwab, le grand Manitou de Davos, le pape du Gretrizet. A l'aller, elle ne s'arrêtera pas en chemin à Strasbourg au Parlement européen où elle aurait risqué de voir répondre aux questions dangereuses des parlementaires sur la pénurie de médicaments ou l'inflation des prix de l'alimentation. Au retour, elle visitera le Parlement européen à Strasbourg mercredi pour les questions politiques. C'est dommage. Si elle était restée un tout petit peu plus à Davos, elle aurait eu l'opportunité d'assister à une session du Forum économique mondial sur la transparence dédiée à la lutte contre la corruption qui érode la confiance du public et détourne les fonds de là où ils sont vraiment nécessaires. C'est à 15h, mercredi. À Davos, on ne sait pas si Ursula rencontrera les PDG de Moderna et de Pfizer. En tout cas, ils seront aussi à Davos cette semaine et interviendront respectivement mercredi et jeudi, prenant prétexte de la préparation aux futures pandémies. Rappelons qu'Albert Bourla, le PDG de Pfizer, qui avait annoncé l'année dernière à Davos un excédent de 7 milliards de doses de vaccins Covid, il planchera, jeudi, pour ceux qui veulent le suivre, de 9h à 9h45 sur le sujet suivant. 100 jours pour dépasser la prochaine pandémie. Albert Bourla, le PDG de Pfizer, traversera donc l'Atlantique, 6 438 km entre New York et Davos, mais il s'interdit de faire les 372 km restants pour venir répondre aux questions des députés européens sur près de 40 milliards de contrats de vaccins de Pfizer. L'ancien Premier ministre britannique, Tony Blair, sera là lui aussi. On ne sait pas trop pour quelles raisons, ni quelle est sa compétence en termes de pandémie. Est-ce peut-être, grâce à son expérience de la désinformation, on se souvient tous de la polémique au sujet des armes de destruction massive qui auraient justifié le lancement de la Seconde Guerre en Irak ? Ceci dit, pour finir sur une note positive, tous les gourous réunis à Davos ont-ils vraiment la même influence ? Quand je vois que la dernière présentation cherche à identifier les politiques économiques nécessaires pour stabiliser mondialement et qu'elle réunit notamment notre élégant ministre de l'économie Bruno Le Maire, Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, et Kristalina Georgieva, l'ancienne commissaire de Bruxelles aux ressources humaines, désormais à la tête du FMI, si chère à Dominique Strauss-Kahn. Quand je vois toute cette brochette d'experts, que peut-il sortir d'une telle réunion ? Quelles feuilles de route vont-ils mettre en place pour l'avenir de nos enfants ? En tout cas, les médias établis ne vous le diront pas, Elon Musk a décliné l'invitation qu'il avait reçue de se rendre au Forum de Davos. Du coup, mauvais joueur, Klaus Schwab a décidé que Twitter ne ferait plus partie des réseaux sociaux référencés par le Forum. C'est une médaille d'honneur pour les combattants des libertés, quel bel exemple ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !